ok salut à tous pour cette cinquième partie on est au mois 5 5e partie de the devil is in the details hard mode et on a donc fumé le rouge alors au dernier épisode c'est cool c'était le premier affrontement pvp où c'est nous qui étions l'agresseur quoi et n'ont pas l'agressé face aux roses et aux turquoises et du coup on va essayer de développer méfala on a un plus de partout qui nous attend certainement là j'en suis pas certain mais je pense que c'est symétrique à ce niveau là et dans tous les cas ce qu'on va vouloir aller faire très vite aussi ça va être ces deux trees knowledge qui vont nous permettre de ce qu'il est encore plus notre arme horreur ok en plus il est nul à quoi qu'il a beaucoup de dragons d'azur mais bon ça devrait être pas trop inquiétant ok on a beaucoup d'armées à aller chercher alors on a fumé le rouge qu'est ce qu'on fait maintenant vu que j'ai pas beaucoup de points de mana je pense que je veux pas m'aventurer dans la nature comme ça donc je pense que je vais aller récolter mon armée et sortir par ici voilà finir par là pour aller doubler mon mana et là je pourrais me remettre à explorer la map ça je l'ai déjà pris ok ça me paraît pas mal comme plan donc je vais d'abord dans un premier temps déposer mon armée pour avoir les slots pour tout recruter ouais dans tous les cas j'ai besoin de tous les slots donc on fait ici on recrute ça tac 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 je réfléchis en fait à quelle troupe je prends parce que c'est pas évident je pense hop et enfin on peut aller là ouais les pegases 10 j'en ai pas mal parce que voilà j'ai deux dwellings donc mine de rien passer de 10 à 12 bah ça fait plus 20% de production donc c'est c'est pas mal du tout alors on va tout upgrade on va lui donner ça pour qu'il fasse des sharps shooter voilà je misclic hop euh alors on veut ça 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 ok je pense que ça c'est bon ah oui attends je vais juste faire ça petit à petit on arrive à se stabiliser niveau économie dans le sens où là je pense qu'on peut même s'acheter tous nos archanges est-ce que j'ai ah j'ai pas assez de mana pour faire 4 tonnes portal mais je peux en faire deux j'en fais un là ok donc il me faut aussi des gemmes un là un là je prends ça et je finis ici ah et là petit à petit notre armée là ah voilà on était 7ème on est 5ème ça progresse et ça ça fait plaisir on commence à être devant même en puissance brute d'armée le bleu et le vert donc ni là on va certainement lui péter la bouche si on peut aussi se produire 6 titans par semaine ça serait pas mal pourquoi j'ai encore du mouvement c'est ça ? pourquoi ils me disent bon je pense qu'on va save enfin encore une fois je dis save au lieu de end alors du coup bah j'ai plus du tout peur des IA normaux maintenant il y a que le turquoise et le rose que je vais prendre en considération ça c'est une excellente nouvelle parce qu'ils peuvent pas être partout à la fois bien qu'ils aient beaucoup de héros ils ont pas tous leurs héros très puissants on a vu que je pouvais casser la gueule à plusieurs héros du rose et du turquoise il y a juste leur main qui me terrorise logiquement si c'est symétrique là parce qu'il y a 2 librairies plus 2 donc ça se trouve là aussi il y a un arbre mais non il devrait être là je pense que c'est à la place du fort ouais là il y a un arbre et là il y a un fort je suppose il y a des quêtes en plus mais bon c'est bien gentil mais se balader là bas c'est ultra risqué donc c'est chaud alors première save de la journée ça fait plaisir 5-1-5 on y dit pas je pense que je vais directement go bah en fait soit je go direct sur le plus de partout soit je go direct sur les deux arbres de connaissance si je veux aller là ouais forest c'est assez proche des arbres de connaissance donc euh je vais peut-être go sur ça en fait ce qu'il y a c'est que c'est aussi risqué donc je préfère être le plus fort possible parce que ici je peux me taper contre le rose et le turquoise alors que là haut c'est censé être safe quoi donc je vais plutôt avancer vers le haut dans un premier temps en réalité alors on va essayer d'obtir le mouvement 1 max ça on s'en fout ok je pense que c'est pas trop mal en gros par rapport à la vie secondaire c'était vraiment tout en haut après ça peut ne pas être vraiment parfaitement symétrique mais on va voir ah on a vu le seul héros du rouge ok le bleu qui casse les couilles au orange si tout le monde se fait chier c'est à mon avantage parce que moi je me laisse pas éparpiller c'est parfait s'ils font chier les autres ils me font pas chier moi ok ça va être un peu lent comme gameplay mais c'est parfait ça ah ça doit être là on reconnait là après est-ce qu'il faut passer par là ou de l'autre côté non ça doit être de l'autre côté je pense que c'est de l'autre côté donc je vais reload ça c'est vraiment les uns les plus uns pour pouvoir race beaucoup et mettre des grosses implosions aussi parce que mine de rien en vrai même si les armées sont gigantesques implosion c'est comme implosion quoi donc ça peut être très utile d'avoir un implosion si tu montes à 62 spell power ton implosion il tape du 6000 donc bon il suffit d'avoir la sphère pour plus de 50% de dégâts de terre à la fin tu peux vraiment taper 10 000 points de dégâts en implosion quoi donc si tu peux tuer 250 seigneurs vampires par implosion c'est quand même assez vénère quoi mince j'ai pas save par certes on passe pas mal de tours mais euh ouais euh attend on va la mettre en haut y'a pas le y'a pas le plus de partout oh je suis vert y'a peut-être un autre endroit en plus par là ah ouais non bah s'il y est pas y'a pas d'intérêt en fait faudrait que ah mais si en fait je vais prendre un je sais ce que je vais faire je vais reload ici ici j'avais déjà pris ou pas les j'avais pas encore pris ça je vais prendre ça et je vais me casser et à ce moment là je vais aller du coup à forest aller prendre les arbres et en parallèle on va faire un héros ici qui va tout explorer ce sera toi tu vas prendre un griffon royal et même un qui va partir de là-bas on peut pas refaire on en a déjà un tu vas nous prendre une fée en plus là même 10 tables et puis en plus voilà comme ça on va pouvoir prendre les petites les petites mines et tout là typiquement on voit qu'on peut avoir plus de défense plus de attaque ou plus un plus un typiquement en un tour avec mes phala donc c'est ce genre de petits trucs qui vont faire qu'on va prendre l'ascendant sur les les gros vilains pas beaux bon par contre j'avoue on va prendre des stacks assez vénères pour pouvoir clean les gobelins qui font chier non faut me ralentisser je m'en fous et les mines en vrai ça va être assez utile je pense pour vraiment avoir plus aucun problème d'économie ça on va voir si c'est encore faisable ou pas qu'on quitte attend on va faire comme ça ah ça inverse ah je pensais que ça décalait tout le monde ah c'est rude ok ouais il n'y a pas moyen j'ai tenté plusieurs recombinaisons de touches avec ctrl shift et tout mais ça changera ah oui alors ici il me manquait voilà il me manquait ça et la trésorerie j'ai combien d'income 22k c'est pas énorme en vrai tout ce que je veux faire oh salut gears j'avais pas vu je vais me faire coucou c'est gears le nick ah bah je suis sur le bon compte my bad oui t'es pas sur j'ai oublié le nom de ton ton compte secondaire mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'oublie que c'est toi à chaque fois j'oublie que c'est toi et il y a Winnie qui dit enfin qui t'appelle gears et je suis en mode ah mais oui c'est vrai c'est gentil de passer par là là je suis du coup bah à la cinquième partie je suis à jour sur cinquième ou sixième cinquième je suis à jour sur youtube j'ai mis dans la nuit la quatrième partie du coup bah voilà on a fumé le rouge donc le rouge c'était château il est mort en gros dans deux jours il va perdre je pense parce qu'il n'y a plus de ville et puis on bah globalement on va écraser tous les IA normal là et par contre bah on a encore un peu perdu rose et du turquoise mais c'est normal mais justement j'essaie de faire en sorte que très vite je les dépasse ah mince j'avais pas mis ça en fin de tour putain ah ouais je sais faut que je pense à ça alors on va prendre la petite tower of marletto on va mettre ça ah j'ai pas save et on va continuer à explorer par là voir les bonus qu'on peut prendre avec méfala ça ça va être gardé ah c'est déjà le biome de l'autre ah mais ils sont connectés euh attends je vais pas aller dans la neige on va évoluer plus lentement sinon il y a quoi de plus dur sur ma version hard sur la version hard bah écoute euh aucune idée ah voilà le rouge a perdu première il y a éliminé aucune idée vu que j'ai jamais fait la map en fait j'avais fait le début de la version impossible il y a un an j'avais joué quelques tours et puis j'avais arrêté parce que je sais pas pourquoi j'ai arrêté mais voilà j'ai fait autre chose et donc je suis incapable de te le dire mais par contre il y a marqué tu vois là t'as entrecroché H et hard difficult diversion et euh il y a aussi la version impossible que je ferai après et du coup bah je pourrais comparer le hard et le impossible mais je connais pas la version normale donc euh je sais pas a priori bah la carte déjà le même layout quoi enfin genre elle est identique la map brute et après je sais pas je suppose que c'est juste en terme de puissance des IA hop oh le gamin j'ai pas assez de gem bon bois et pierre on doit être super bien vu que maintenant on a les silos de château donc tranquille on a des trades excellents hop là un défense en plus alors là c'est un peu risqué de finir son tour ici mais je pense que je peux me le permettre faire comme ça ok on a tout vu ici d'accord ah merde bon dans tous les cas je suis foutu ok donc il y a un turquoise qui va me faire chier ici ok mais il est nul à chier donc c'est parfait on va pouvoir le stomp ah il m'agro même pas oh le gamin oh les gamins il est sorti d'un truc à sens unique c'est lequel qui m'a pris ici oh ah ouais en plus c'est son main ah ouais je défends pas ça bah heureusement que j'ai recruté mes archanges quoi j'avais encore une semaine potentiel à recruter mais bon c'est pas grave alors on se remet ça 5 de 2 ah encore des gemmes mais gros cristaux j'en ai besoin ok bon c'est vraiment pas mal on pourra prendre ça au prochain tour mais par contre je suis vraiment étonné qu'il n'ait pas aggro mon héros il veut vraiment rush ma ville je sais pas c'est étonnant je peux voir où il est c'est quoi c'est viewer ok il est là aucune idée de pourquoi il a fait ça j'ai rêvé où il y a des connexions entre les biomes bah justement en fait entre le mien et celui de Nila enfin Nila donc c'est la tour il y en avait pas entre moi et mon voisin bah je vais pouvoir te montrer dès mon tour mais là visiblement entre le le château et la tour ouais entre le rouge et le bleu il y a visiblement les biomes qui sont reliés directement moi en gros c'était pas vraiment relié en fait c'était relié juste par ce petit bout de terre avec une garnison neutre qui était assez vénère en early bon maintenant elle est ridicule mais voilà ça nous empêchait de nous taper dessus mais là visiblement je sais pas trop après ça se trouve c'est pareil en fait ça se trouve on peut pas passer on peut passer qu'un petit endroit il y a une garnison je sais pas si c'est la même chose sur la version normale ok bon et lui il est là je vais certainement lui tp sur la tronche bon ça quand même je vais prendre de plus d'un spell pot en fait pourquoi j'aime bien les fumées c'est parce qu'ils peuvent avoir potentiellement des artefacts de fou et vu que je suis très faible au niveau d'artefact même si ça y est on a commencé à loot les artefacts des autres des autres gugus par contre le nombre de fléaux je pense qu'on a tous eu des trucs comme ça donné attends oh j'ai le torse ok j'ai les 4 pièces il me faut juste la tête ça faudrait que je les donne à mes héros pour qu'ils restent dans les villes en vrai il faut que je fasse ça je vais donner à des héros secondaires qui restent avec ça dans les villes et même l'anneau et les number cards ça faut pas que j'oublie c'est ultra important parce que beaucoup de fois ils voudront cast berserk sur moi et puis jouer avec les deux caps anti-magic je pense pas qu'il ait ouvert des passages je me souvenais pas qu'il y avait de la neige dans le biome château bah justement oui je sais pas faudrait que j'explore un peu plus pour qu'on voit vraiment à quoi ça ressemble je pense je vais me tp là comme ça je vais prendre les étables déjà oui ça c'est obligatoire de prendre les étables à chaque semaine on va prendre attaque et ici on va se prendre encore en plus en attaque le but c'est de pas se laisser trop distancer par eux parce que eux ils exportent toute la map et ils continuent à scale mais bon ils scale pas sur le pouvoir armorer alors que moi je scale et sur le stat et sur le pouvoir armorer donc petit à petit je les rattrape en réalité surtout qu'ils ont des pouvoirs inutiles en vrai ok bon c'est chaud mais pour l'instant on continue à progresser ça va être long je pense parce que avant de pouvoir les battre il va falloir visiter de la map ou accomplir des quêtes je sais pas ah j'ai pas visité il y avait une quête c'est vrai je sais pas si c'est le plus efficient ce que je fais mais bon le truc c'est que je peux pas trop m'aventurer trop loin en fait sinon je me prends obligatoirement un héros rose sur la gueule et là je perds pas du tout mon temps en réalité je progresse vraiment vite en vrai prendre un point de stat par tour en vrai c'est beaucoup tout ça j'ai pris je regarde s'il n'y a pas des trucs que j'ai vu ah ça ça pourrait être intéressant prendre le château plus après c'est ça quoi il y a des sorties de monolithe ah mais justement je peux m'en servir pour faire une attaque surprise quoi et qu'il puisse pas se tp parce que le monolithe blanc il est chez moi ça c'est visité je sais pas trop comment approcher le rose et le turquoise quoi pour l'instant ils sont beaucoup trop puissants pour moi et ce qu'il y a c'est que j'ai pas le reste sur mes dragons d'or encore une fois il y a bien une map qui me fait revenir dans le game c'est celle là du coup ce hard mode m'intrigue après je suis pas aussi bon que toi ça sent la fessée bah en vrai je pense que tu te sous-estimes un petit peu parce que je trouve que tu as bien progressé tu vois au cours des dernières années et là quand je te vois jouer franchement tu fais des bons trucs surtout dans tes gestions de héros enfin tu t'en sers de tes héros secondaires et tout franchement je trouve que contre l'IA tu t'es vraiment pas mal et moi même je suis pas mal rouillé c'est pour ça que j'ai pas voulu faire la version impossible bon alors aussi il y a un truc c'est que je sais pas si tu l'as vu quand je parlais de ça en vidéo mais c'est chiant que je puisse pas raise mes gold dragons parce que le sort résurrection c'est la base du gameplay contre l'IA c'est d'avoir jamais de perte parce qu'à la fin tu blindes un stack et tu full raise tout et le problème c'est que mon power stack c'est mes dragons d'or et je peux pas les raise donc ça me nique tout mon gameplay n'importe quelle autre faction aurait été bien meilleur juste pour cette raison en combat tu gères de fou ouais je suis d'accord que c'est mon point fort en combat contre l'IA c'est normal t'as vu toi t'as connu mon ancienne chaîne t'as connu Vendetta où je faisais des combats de zinzin je faisais des combats où c'était vraiment ingagnable entre guillemets mais en réalité c'était gagnable si on faisait des exécutions parfaites pendant plusieurs tours d'affilée et tu sais comment split les troupes adverses ouais ouais bah ça fait partie de la gestion du combat justement ouais c'est et maîtriser parfaitement tes troupes mais aussi les troupes adverses en réalité le seul facteur le plus relou je trouve à gérer c'est la magie adverse où tu verras que la plupart du temps maintenant genre je fais un tour test pour voir si je caste rien qu'est-ce qu'il caste si je caste qu'est-ce qu'il caste et donc voir ok qu'est-ce que je préfère comme outcome quoi est-ce que je préfère est-ce qu'il va être assez con pour faire ads direct auquel cas je peux faire slow juste après et du coup je lui ai en gros cancel sa magie ou alors est-ce que c'est mieux au contraire que je slow direct pour attaquer direct bref c'est la gestion de la magie je trouve qui est le plus compliqué que ce soit même notre propre magie ou la magie de l'adversaire alors nous disions lui il est un peu trop loin en fait si je le chaise pour le coup je vais pas gagner beaucoup de stats sur le chemin et voire pas du tout et je suis même pas sûr de l'attraper parce qu'il va certainement juste dans le portal donc c'est pas ouf ça je sais pas comment sortir par là de toute façon oh la vache ah ouais donc ok il a et donjon et Hades quoi alors je sais pas comment il a plus de 100 reines d'un gars mais soit même dimmer il fait peur il a deux héros qui font peur après je pense je le tape dimmer je pense en vrai je lui mets la fessée parce que il doit avoir des stats moins élevées en plus que metardrake le seul problème c'est raise mes dragons encore une fois mais je crois que je vais arrêter de jouer avec les dragons d'or je vais plus me casser les couilles parce que j'en ai marre de pas pouvoir me fight à cause des dragons d'or alors pour pas qu'il y ait deux games en parallèle pas cool du coup je vais te laisser finir ta game je la tenterai sûrement après en hard ah c'est gentil bah franchement vraiment c'est super sympa de ta part mais t'inquiète te gêne pas de toute façon comme je disais je vais certainement la renchaîner derrière en impossible avec une meilleure faction pour voir ce qui se passe et essayer de la finir beaucoup plus vite parce que je pense que si je joue château je peux claquer la game en bas très rapidement quoi enfin après j'ai pas envie de trop m'avancer parce que je sais pas ce que ça va donner sur la map en impossible mais je pense qu'il y a moyen de tout arracher surtout maintenant je vais connaître la map et ça c'est un avantage de fou comparé à maintenant où j'ai tout découvert et en fait je me rends compte que j'aurais pu aller beaucoup plus vite au départ mais je l'ai pas fait parce que je connaissais pas la map je comprenais pas ce qu'il fallait faire c'est normal mais maintenant je sais alors je pense que je vais aller explorer en vrai le milieu de la map j'ai envie d'aller en bas et prendre full stat et d'aller faire d'essayer de pick up des fights contre l'IA d'essayer de le surprendre et de lui piquer des artefacts genre ici j'ai un arbre j'ai bien envie d'aller sur forest là j'ai save ? ouais j'ai save mince hop ouais sur forest on va voir ce que ça dit j'ai pas mis ça évidemment attends j'ai le ah j'avoue j'ai doublé mon mana mais sans prendre mes artefacts à mana le con bon ici donc ouais y'a pas malheureusement le plus de partout qu'il y a dans mon biome il est en vœu je pense que j'irai sur château aussi ou bastion bah écoute tu vois déjà comme quoi je trouve que tu te l'estimes c'est que t'as une très bonne analyse parce que moi j'ai dit que je pense que les deux factions les plus fortes sont enfin sur cette map évidemment sont château et bastion donc je pense que si on est tous les deux à dire la même chose c'est qu'on a plus ou moins raison et aussi que si tu dis la même chose que moi c'est que t'as le même le même niveau de logique entre guillemets que moi on va dire sur heroes ah je suis pile poil pas assez proche après je peux me mettre là l'IA il va pas comprendre je pense si je fais une attaque en deux tours il va il va pas comprendre que je peux venir prochain tour et ça ça va me faire voilà 1300 points de mouvement restant je pense que je peux faire tac 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 ah mais attends il y a il y a extinction là oh mais extinction il est trop fort en plus c'est monsieur squelette après on a bien step up depuis lui il est 40-40 mais s'il est resté 40-40 nous on était 30-30 quand on l'a affronté on avait beaucoup moins d'armée tu sais quoi on va voir on va faire un petit coucou à extinction j'hésite limite à tu sais quoi on va faire ça on va voir s'il va il nous aggro ou pas sans scouting c'est vraiment une pain d'explorer et du coup bastion les bmo juste à eux seuls ils justifient la faction sur ce genre de map parce qu'en late game quand tout le monde a un genre 50 d'armure bah tu le tapes comme s'il en avait 5 en fait et tu one shot tout ça n'a aucun sens parce que toi tes 50 d'attaque tu vas les conserver pour le coup alors il a un peu progressé l'enfoiré ok il diminue beaucoup mon power en plus il a les artefacts ça c'est relou je peux rien blind à part eux mais au moins je peux les blind pour full raise à la fin du combat c'est très important ils castent quoi slow de masse c'est totalement mon avantage parce que mes tireurs sont bien plus forts que les siens alors eux ils ont pas pris le slow attends oh il a plus 3 de vitesse cet enfoiré il a 900 de mana oh la la ça va être chaud bon mais le tireur l'arrache ça m'arrange pas trop à moins que attends est-ce que je gagne le trade même si ma gros je pense que je gagne le trade vu que j'ai armorer même si c'est lui qui attaque en premier on va voir on va faire des tests de toute façon ok il ne reach pas ça c'est totalement gagnant alors il m'en fait 34 j'en ai fait 157 ça va c'est à peu près even quand même ils ont plus de riposte on va les cramer bon qu'est-ce qu'il casse maintenant je pense qu'il va se hâte auquel cas c'est fini ouais 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 comme prévu si c'est hâte au premier tour je peux le ken mais oh mais attends oh non mais c'est super relou oh là chacun soit fort ah oui si c'est bon je peux faire comme ça si ce hâte direct ça peut le faire parce que je peux le slow avant que c'est ce que je joue mais il faut que je le force à ne pas faire slow et à faire hâte plutôt allez bon live photo je regarderai toutes les vidéos vas-y bah gros merci d'être passé et t'inquiète n'hésite pas à faire la même toi aussi et au plaisir de te revoir que ce soit sur mon live ou ton live vas-y ciao bonne journée gros alors je vais essayer de le forcer à hâte dès le premier tour au lieu de slow parce que l'idée c'est que s'il hâte sur ses squelettes ils vont passer genre à 13 et 12 et du coup je vais quand même pouvoir jouer avant avec mes silvers ah quoi que on est à égalité je sais pas on va voir on va voir comment ça va se passer l'interaction il slow quand même c'est pas possible c'est slow merde ah merde j'ai pas réglé le combat bon donc extinction me boit encore fais chier fais chier fais chier fais chier mais je peux prendre je peux faire ça et si je fais ça je me fight à combien de mana à 560 et avec du spell pot en plus mais ouais le truc c'est que je pourrais quand même pas rester mes dragons mais mettons que je veuille pas rester mes dragons est-ce que je peux gagner j'ai pas force field en fait parce que vu comment mes tireurs l'arrachent avec force field je pourrais peut-être win si je leur mets un anti-magie genre je les hâte puis anti-magie puis force field il peut rien leur faire je le découpe mais je pense que ça a été ban de la map force field en tout cas je l'ai pas trouvé ça c'est certain ah peut-être que si je fais slow il va vouloir se hâte oh mais ça c'est bon pour moi par contre pourquoi il n'y a rien qui a été slow là c'est une blague il a combien de résistance on va focus ce qu'on était anti-magie forcément oh il va tellement vite c'est impossible là vraiment il me faudrait un one stack en fait ou alors je tape avec eux ouais je vais lui donner un free hit je me suis mal placé non faut que je focus eux c'est eux qui sont anti-magie attends ok en gros c'est comme ça je slow que ça mais si je change la rng ça ça va rien changer la rng ah si ça change la rng ça là il va anti-magie eux du coup ok logique et du coup je préfère que ce soit eux qui se fassent anti-magie parce que eux je peux encore les slow et c'est eux le stack le plus dangereux donc eux je peux les focus ils pourront me taper mes centaures dans tous les cas et si je me mets comme ça ils vont être obligés d'être là et du coup mes dragons pour ressouffler sur les deux qu'est-ce qu'il fait avec ces trucs là je pourrais pas reste du coup mais de toute façon c'est la seule option je peux pas en gros les taper là parce que sinon mes dragons ah si bah si ils pourront se placer totalement ok ouais il y a tellement d'armée c'est un truc de zinzin ouais on va shield parce que ça sert à rien de slow dans tous les cas il va nous atteindre s'il veut nous atteindre il nous atteint avec axe ouais 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 il nous one shot des dragons normal 300 c'est ridicule ça sert à rien hop chier je suis passé de range ouais ouais je pourrais jamais tuer ces squelettes merde bon c'est pas grave de toute façon ça change en vrai ouais 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 je peux même pas le battre en vrai ouais bon dommage putain ils sont chauds hein le rose est vraiment très très chaud mais en soi même le turquoise hein là les deux armées que j'avais vu genre lui laisse tomber je sais pas comment je vais faire parce que là franchement j'ai l'impression d'avoir énormément scale et malgré tout ça change rien du tout je sais pas trop comment je vais faire c'est chaud je pense que je vais attendre là prendre l'arbre et tp c'est nul quoi enfin tellement lent comme play je sais pas on va voir on va voir si on va trouver un plus de partout déjà dans cette zone et on va voir ce qu'il va faire en fait faudrait que j'arrive à choper un de ces héros qui a pas mal d'artefacts et qui qui est mal gardé genre y'a pas beaucoup d'armée et que je le prenne par surprise avec un portail à sens unique ou autre ça ce serait excellent mais c'est extinction qui vient de se casser là mais c'est un zinzin j'avais dit d'aller pas anticiper d'hier que je pouvais lui choper hop là du coup je pense que je peux carrément me permettre de faire et ça ah non merde je pensais que je pouvais atteindre le drapeau mais je peux pas hop et ça voilà dans ce sens là par contre ça passe ok et là normalement je pense qu'il peut pas m'attendre on va tenter en restant ici on va voir si on se fait aggro ou pas ah c'est ça ok si on va têche ceux qui nous ralentissent enfin têche momentanément bien sûr alors par contre est-ce que le fight aurait été différent si j'avais des dendroïdes parce que là je peux en avoir 200 250 en tout 250 dendroïdes je peux route les squelettes pendant que je je fume les vampires par exemple ça me donne quand même un gros avantage comparé à actuellement mais qu'est-ce qu'il fait il est encore là ce con je sais pas ce qui branle l'IA franchement heureusement que l'IA est con sinon c'est fini depuis deux mois oh un nouveau salut à toi Tialdar hello je débarque c'est la première fois que je regarde un stream de Heroes je joue sur version HD sorti en 2015 toi tu joues à quelle version ? extension alors salut à toi j'espère que que tu vas profiter de ton petit voyage ici et pour répondre à ta question alors déjà juste je vais te répondre désolé par une question au début en début de réponse c'est quand tu parles de la version HD tu parles de la version sur Steam Restauration of Erasia est-ce que c'est celle-là dont tu parles ? parce que nous aussi en fait on appelle ça sur Heroes 3 HD mais c'est pas la même chose nous c'est pas du tout le jeu sur Steam donc je pense qu'on parle de deux choses très différentes toi et moi nous on joue sur une version créée par les joueurs enfin je dis nous en gros c'est globalement tous les streams que tu verras de Heroes ah ok d'accord tous les streams que tu verras de Heroes là tu vois sur Twitch on joue tous quasiment sur la même version à savoir OTA aka Horn of the Abyss qui est en gros une extension fanmade faite par les joueurs et je vais si ça t'intéresse je peux te t'envoyer quelques liens de tutoriel fait par un ami de notre communauté francophone Heroes 3 qui a fait justement une explication des vidéos très courtes très bien faites très concise sur qu'est-ce que c'est justement cette extension à savoir Horn of the Abyss comment installer et en plus tu vois en gros on a justement j'ai des raccourcis qu'est-ce que je pourrais te montrer tu vois par exemple si je mets ma souris ici tu vois dans ma gestion d'armée hop je peux faire des ce qu'on appelle des one stack donc des stack de 1 pour gérer mon armée plus facilement tu vois hop je peux les split aussi en Ego etc et donc c'est ultra c'est un énorme quality of life en gros c'est ça un énorme changement au niveau du plaisir de la gestion c'est beaucoup plus simple beaucoup plus fluide il y a énormément de d'outils ergonomiques qui sont très utiles ok bah je t'envoie ça direct il n'y a pas de soucis gros hop je vais aller sur youtube je vais t'envoyer bah carrément la chaîne youtube même de Winnie alors ça c'est la chaîne de celui dont je te parlais et les vidéos en question alors là c'est un guide d'installation et voilà ça c'est comment installer OTA alors donc je t'envoie 4 liens tu fais à ta vitesse t'inquiète je t'envoie tout le deuxième c'est ça c'est qu'est-ce que c'est que OTA en up the abyss et je pense que c'est tout en fait ce que je veux t'envoyer ouais ah il y a Gears aussi qui a fait des vidéos très intéressantes à ce sujet alors voilà il a fait un tuto sur par exemple améliorer votre jeu grâce au raccourci clavier que je t'envoie hop c'est super pratique il y a plein de choses qui sont super qualies ouais tu vois c'est franchement c'est c'est génial ça te donne vraiment une seconde vie à Heroes en fait c'est beaucoup plus pratique et moi personnellement tu vois j'ai acheté pour soutenir j'ai acheté la version sur Steam de Heroes 3 mais j'y joue pas en fait parce que c'est tu ne peux pas une fois vraiment je te parle vraiment honnêtement une fois que t'as commencé à jouer avec le mode HD tu ne peux pas jouer sans le mode HD c'est impossible une fois que t'as tous les raccourcis c'est un truc de fou t'inquiète il n'y a pas de soucis mais je ne sais pas si dans ces trucs il y a comment installer le Heroes 3 HD mais c'est très très simple voilà tu vois dans la version pardon la vidéo de Gears la dernière Heroes 3 améliorer votre jeu grâce au raccourci clavier si tu vas dans la description de la vidéo il a un lien pour OTA 1.61 en français alors moi je joue en anglais donc je vais sur le site officiel de OTA plutôt donc il doit être dans la description de Winnie mais il met aussi un truc pour HD mode pour Heroes 3 et du coup il y a le lien pour télécharger le mode HD de Heroes 3 par contre il met aussi entre parenthèses version GOG.com uniquement et ça c'est très important effectivement on a tous la version de GOG de Heroes 3 donc si tu ne connais pas GOG c'est un équivalent de Steam mais beaucoup plus petit et avec des politiques un petit peu différentes mais en gros c'est un Steam plus petit et beaucoup plus de l'esprit ancien on va dire où on ne se prenait pas la tête genre en gros si tu connais un peu en gros les jeux n'ont pas de DRM ça veut dire qu'en gros si tu possèdes le jeu que tu as download sur GOG et bah tu peux le mettre sur une clé USB et le donner à tes potes tu vois alors que tu ne peux pas faire ça avec un jeu sur Steam typiquement parce qu'il y a des DRM bref et du coup sur GOG tu as la version de Heroes Complete Edition Heroes 3 Complete Edition qui inclut donc les extensions de base de Heroes donc à savoir le Heroes Restauration of Heratia normal plus Armageddon's Blade qui donne accès au Conflux plus la deuxième extension officielle Shadow of Death et ça coûte à peu près 10€ sur GOG et c'est que sur cette version là de Heroes que tu pourras installer proprement le mode HD donc voilà il faudra aller sur GOG pour te procurer la version compatible la version sur Steam n'étant pas du tout compatible puisque c'est franchement j'ai envie de les insulter mais je vais rester poli pour l'image de mon stream mais on va dire c'est moins que rien n'ont pas jugé bon d'upload la version de Heroes avec Armageddon's Blade et Shadow of Death toi tu dois savoir vu que tu y joues justement la version Steam il y a juste Restauration of Heratia qui du coup n'est pas du tout compatible parce qu'il manque énormément d'éléments pour pouvoir poser son HD mode dessus donc c'est juste pour cette raison qu'on ne peut pas le faire sur Steam c'est dommage mais je sais pas à ce jour je me demande toujours 7 ans plus tard pourquoi ils sont pas sortis toutes les extensions officielles sur la version Steam mais bon voilà je pense que je t'ai dit à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant oui j'ai vu que les extensions n'étaient pas dessus ouais t'as vu c'est franchement c'est moi perso ça ça me peine mais bon voilà j'aurais bien aimé moi jouer depuis Steam tu vois avoir mon nombre d'heures de jeux sur Heroes 3 et tout débloquer des petits succès mais bon c'est pas grave en vrai on s'en fout mais c'est juste vraiment bête je trouve qu'il n'est pas mis toutes les extensions après ils avaient peut-être des raisons que je ne connais pas donc je vais pas non plus trop juger alors reprenons notre game je sais plus du tout ouais ok on est en début de tour 5, 2, 7 et ouais alors juste pour te dire encore bon jeu à toi je viendrai te voir à l'occasion ok bah super bah merci à toi d'être passé et avec plaisir au plaisir ah attends je sais pas si t'es encore là est-ce que t'as dit discord si tu veux parce qu'on a un discord français francophone donc je vais l'envoyer dans le chat si ça t'intéresse si t'intéresses pas pas de problème tu fais ce que tu veux c'est juste voilà c'est le discord de Winnie Marou qui est le premier dont j'ai envoyé les vidéos voilà si t'as envie de rejoindre le discord c'est ça voilà mais sinon voilà bonne journée à toi merci d'être passé et au plaisir de te voir alors nous en y étions ah hop oh putain bon je vais faire le ok je vais reload et je vais faire le bateau parce qu'on a pas assez de champs de vision merci ok encore un niveau niveau 35 petit à petit ça monte mais bon ça monte pas du tout assez vite ah on en a un autre là ok ah donc là il y a quand même un truc intéressant pour Méphala parce que alors ça on a pris mais ça on a pas pris ça on a pris mais là il y a un plus un attaque et un plus un level donc là on peut faire quand même plus deux attaques et plus un level mais limite en fait là vu notre setup je me demande si je vais pas me mettre à prendre de la défense dans les school of war je pense que je vais faire plus un défense plus un attaque plus un level ça me parait pas mal ah le souterrain par contre il peut être en portant celui-là ah fait chier ah par contre on a encore un plus de spell ça c'est excellent est-ce qu'il va m'aggro l'IA là je pense parce que je l'enferme si je l'enferme pas comme ça on va voir s'il va me tuer ouais donc l'arbre étant très proche de ça on peut en plus aller choper notre plus de spell le pouvoir derrière ouais c'est stylé tout ça c'est stylé et je vais clairement oui pour la magie prendre du spell pot parce que les batailles ne sont pas assez longues je meurs trop vite pour pouvoir rentabiliser du knowledge et sur les discord je regarderai ça ok au top et je t'envoie ma chaîne youtube aussi parce que bon j'avoue je fais la promo à tous les autres et je fais pas la mienne donc si tu veux t'as beau c'est ici que seront les redifs j'en avais une autre plus grosse mais j'ai perdu les logs donc voilà ok pourquoi l'IA juge que c'est une bonne idée de faire ce qu'il fait ah merde j'ai encore oublié de prendre mes bottes j'ai pas save ça par contre c'est pas bien là je vais rentrer là je vais rentrer chez le barbare là et en vrai qu'est-ce que je fous enfin je sais pas du tout ce que qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer plus vénère je sais pas parce que même si j'avais ressources infinies là j'ai pas assez de production d'armée pour je pourrais peut-être aller explorer et explorer par là genre ici et ici je vais envoyer un héros là voir ce que ce qu'il y a par là on va envoyer Kier qui est le plus rapide de tous et on va aller explorer la neige qu'on a pas encore exploré par là on va prendre ça c'est gratos oh là attends oh mais c'est parfait ça un petit violet à fumer j'espère qu'il y a un héros qui a des artefacts j'ai pas pris mes troupes j'ai pas pris mes troupes c'est ça de discuter j'ai oublié oh la dinguerie bon c'est pas grave j'espère juste qu'ils vont pas shooter mes dragons d'or parce que j'ai des centaures encore pour tanker plutôt que mes sharpshooters mais sinon ils vont focus mes ah non j'ai ah bah ah non j'ai mes pekaz aussi il y a qui prend plus de temps à jouer maintenant vu qu'on a tout exploré mais il reste quand même pas mal au centre j'ai encore oublié de mettre mes bots sans commentaire d'accord bon on prend plus un def ça c'est pour ça que c'est bien aussi les villes forteresses et puis on a un tp ici maintenant donc c'est très cool alors on va pouvoir aller récupérer notre armée et on va faire un petit tour de recrutement je pense parce qu'on a ouais c'est ça on a deux semaines partout je sais combien j'ai mille points de mouvement je pourrais pas tout prendre mais c'est pas grave ah c'est vrai j'ai ça que je peux sharpshooteriser aussi ok donc à ce compte là on va tout mettre là bas ça en prend de toute façon ça en prend ça en sharpshooterise ah j'ai pas de gem attends mais ça se trouve j'ai pas ah ouais il m'en manque deux là aussi le con bon je suis pas opti dans mes déplacements là mais bon c'est pas grave est-ce que j'ai assez de place pour tout prendre je crois pas donc je vais d'abord faire ça pour être sûr que c'est bon j'ai pas fait trésorerie ici ouais MDA je suis irrécupérable on va finir autour comme ça parce que de toute façon on n'a plus de mouvement toi va courvole et nous venge hop ok ouais j'aurais peut-être dû envoyer à Eris plutôt pour qu'il soit utile en souterrain et après Kyr il va plus vite quoi là mon but c'est pas de fight en fait c'est juste d'explorer ce qu'il y a après s'il y a des dwellings il faut quand même être capable de tuer les dwellings donc t'es en combien de tours là ? 4 tu passes par là est-ce que tu peux le rattraper ? ah si il y a moyen de le rattraper pour qu'il donne l'armée en gros pour qu'il donne 63 Pegas pour que après s'il y a 3 Dragons d'Azur à tuer c'est pas 63 Pegas qui vont aller loin pour en gros des dwellings de Dragons d'Azur mais au pire je prendrais pas la dwellings de Dragons d'Azur c'est pas grave pourquoi j'ai pris les nains ne me demandez pas c'était pas du tout réfléchi ok j'ai pas du tout save c'est pas grave hop ok je vais voir si ça marchait hop 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 ok on a énormément de charcuters là on avait vu qu'on pouvait recruter pas mal de Dragons d'Azur vers là mais il faudrait réussir à y retourner quoi ce qui n'est pas gagné parce que là le rose et le turquoise sont bien installés là-bas maintenant on fait quoi du coup avec mes phala le bleu nous est repassé devant en puissance j'avoue est-ce qu'on va pas plutôt casser la gueule ok attends si alors je sais déjà Gélu on va te donner ça ça torse botte voilà également ça et ça ensuite est-ce qu'il y a un héros ici oui on va se re-TP à strong machin on va te donner ça 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 et ça voilà ensuite est-ce qu'il y a un héros là-dedans non et on va en recruter un forest attends parce que là c'est super qu'est-ce qu'il se passe je peux pas du tout faire ça hop hop voilà ah c'est tout je l'ai ça quand même à donner mais ok et les autres je vais vendre les artefacts poubelle je vais les vendre alors on les avait ici les artefacts c'est ça alors on s'en va je vais vendre que ce que je sais totalement inutile bon ça on en a déjà un donc c'est inutile ça c'est pas inutile ça c'est inutile il y a pas ouais on peut pas regarder dans le sac directement ça c'est inutile on va en garder qu'un seuil et on en a plein nickel ice inutile surundering ça peut être pour des quêtes ça à la limite hypnotize à la limite ça c'est pour faire potentiellement le puits ça en a déjà un ça c'est inutile destroy undead c'est inutile fléau c'est inutile ça on en a déjà un après toujours la liquid mais je vais jamais en servir en vrai ça on en a déjà un je pense qu'on est pas mal là ah j'ai deux bots of speed ah j'ai deux bots of speed ok j'avais pas capté faut que j'en donne une à qui il me faut vraiment le vial de PV bon ça ça peut être utile donc on va grave le prendre on a déjà leadership donc plus un moral ça ne sert à rien je sais pas pourquoi j'ai ça enfin ça marche que enfin c'est utile que s'il réduit mon moral en face quoi ce qui n'est a priori pas le cas et on va aller doubler notre ah bah non ah non si c'est bon c'était où c'est où qu'on double ah c'est ici ok heureusement c'est pas cette ville là qui m'a pris on peut faire ça ok 580 points de mana 580 pardon alors en attendant je peux aller alors oui du coup est-ce que je vais péter la gueule à Nila où est-ce que je fais ça parce qu'en plus là ça se trouve il y a des bonnes surprises dans le désir dans le souterrain et non ça a l'air d'être le même il a l'air d'être identique oh j'ai 9 dragons de soufre ici bon après les dragons de soufre c'est vraiment éclaté on va pas se mentir ouais c'est vraiment éclaté les dragons de soufre donc on va oublier ça non je pense que je vais aller faire chier Nila est-ce que j'y vais pas par là plutôt parce que là je vais tomber sur les trucs potentiellement pas encore visités quoique là je suis sûr d'avancer sur la neige alors que là tu me diras là c'est du sable c'est la même chose et ça se trouve par là je peux pas passer par là je suis sûr que je peux passer ouais je vais quand même prendre le choix un peu safe quoique là je peux passer par là ah mais si je suis con c'est la même quête que bah oui c'est celle là on va si je vais passer par chez moi on y va toi tu vas pouvoir explorer ah bah putain il y a un plus d'indéfense j'aurais dû passer de l'autre côté j'aurais dû passer de l'autre côté bah attends gros je viens ta gros tu t'en fais pas moi je veux tes artefacts j'espère que c'était pas Nila qui a pris le bateau après au pire je peux essayer d'aller la chercher parce que je sais où elle est mais oh putain quoi 200 phoenix là mais attends mais elle est plus conflux que tour c'est quoi ce bordel what the fuck hop on va faire comme ça je te donne ça parce que là c'est Kir qui va prendre des risques bon après on va faire comme ça et c'est type A oh parfait j'avais même pas pris ça c'est plus un spell pot là qui fait zir oh mais sérieux je suis bloqué par contre j'ai bien fait de pas aller par là parce que c'est pas possible de passer par là ah mais attends c'est normal c'est par là qu'on peut aller j'ai tour ouais mais donc là plus un def pas de regret ça m'aurait fait un détour énorme donc pas trop envie je sens qu'il va enfin moi faut que je fume ces artefacts faut pas qu'elle enfin faut que je la fume pour avoir ces artefacts faut pas qu'elle qu'elle meure au bout de 7 jours parce qu'elle a plus de ville j'ai passé au dernier tour ça va je pense que je vais pas le regretter it's ok l'apparente chez une bonne mine d'or à les récupérer toi tu vas par là toi tu serres plus rien tu peux retourner là bas d'ailleurs les autres là hop 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 voilà tac alors on a pas de rez mais on a quand même les sorts niveau 1 mais what oh j'ai pas du tout voulu faire ça quoi je pense que jamais ils pourront me tuer un dragon d'azur pour parler sincèrement c'était pas loin mais bon ils ont pas réussi ok 37500 c'est rien voilà il me faut 200 000 par niveau donc voilà voilà alors on va save on prend ça hop on va voir ce qu'il y a ensuite là oui non c'est toi c'est pas mon héros principal je comprenais plus rien j'ai cru que c'était Méphala vas-y toi vas-y on retourne là et tu dors nice une petite arène oh oui en plus en plus en plus défense en plus ok ok j'ai passé j'aimerais bien prendre ce phare mais ah bah non mais de toute façon on peut même pas coster là ah d'accord on a les villes ouais on a les villes du turquoise faut peut-être que je me penche sur la question du graal j'avoue un moment à un moment donné on va quand même prendre attaque oh putain c'est bon tout ça ça fait plaisir ces stats c'est bon j'ai vu ma liste de château bouger mais pourtant personne m'a pris de château oh putain j'ai peur que ce soit le je pense que c'est Dimmer qui m'a qui approche de mon truc à double mana oh non oh parfait un free kill alors malheureusement j'ai pas pu choper de pardon de ville encore ici donc je vais devoir tout me refaire à pied quoi que je pourrais aller partir du côté du château la prochaine fois mais par contre lui on va aller lui apprendre le respect au petit gunnar donc hop coucou c'est nous donc objectif quand même d'hab que l'ennemi ne puisse pas s'enfuir est-ce qu'il s'enfuit si je tue ça c'est parfait hop là on a tué son stack qui a l'initiative attends faut qu'on tue à tout prix ces dragons d'azur ah merde ah ça va il s'enfuit pas c'est juste pour ça il faut lui tuer ces dragons d'azur on peut souffler et voilà on reste ce qu'on a perdu mon reste du coup là il reste 176 centaures ok je reste pour à peu près un k4 quoi c'est ça 1760 attends mais pourquoi il a autant ah mais attends les capitaines centaures ont 10 pv j'ai toujours cru qu'ils avaient 8 alors là j'avoue que je suis comme qui dirait estomaqué let's go let's go oh let's go let's go le plan qui a fonctionné chopé leur petite merde pour leur artefact là donne moi ça gros boum putain on va prendre instantanément 4 attaques et 4 power and knowledge boum plus un attaque encore on vient de prendre 5 attaques le collier là plus un speed encore boum ça potentiellement monstrueux on peut empêcher tout sort d'être cast mais bon ça sera plus pour la bataille finale quoi parce que du coup ça veut dire on pourra pas se raise mais pour la bataille finale ça peut être très vénère je regarde si j'ai pas oublié d'autres trucs ça par contre ça peut être très fort aussi il manque plus que l'armure oh on a ça en plus putain pour bouger super vite oh c'est OP de fou ça par contre on a speculum aussi oh non on l'avait déjà je croyais qu'on avait l'autre on a plus 4 knowledge plus 3 pour ça ok puis on peut faire ça mais ça ça va plus être à mon détriment qu'à mon avantage oh ça fait plaisir ok ça fait plaisir donc bah on va save là parce que nice let's go et du coup alors avec valesca on va s'assurer que par là on puisse bien aller ah voilà c'est ça on peut bien aller par là donc on va se tp pour y aller depuis le château cette fois parce que sur la route on va certainement trouver bah l'équivalent de ce qu'on a trouvé là mais de l'autre côté donc cette fois ce sera des trucs qu'on a pas déjà pris alors que si on va par là c'est des trucs qu'on a déjà pris donc on pourra pas en bénéficier une seconde fois évidemment alors on finit voilà avec ça ok et toi ok des garnisons puantes soyons honnêtes c'est sûr que je peux le surprendre c'est sûr que je peux le surprendre et prendre ses villes sans qu'il s'en rende compte parce qu'il va croire que ça prend deux tours que je débarque c'est sûr qu'il y a un moyen de ken liya comme ça ok bon si je refais la map c'est sûr ouais je fume tout mais c'est agréable enfin agréable non c'est c'est pas une foule en vrai c'est douloureux mais en même temps c'est c'est cool de découvrir la map comme ça et de voir tout ce que en fait on peut faire de d'incroyablement plus optimisé en connaissant cette fois la carte on va jamais finir sur le rivage parce que sinon on peut se faire attaquer non évidemment toi tu vas te stopper là tu vas explorer un peu par ici par contre ok y'a rien du tout on est d'accord que ça ça change rien du tout là de mettre les boots of the wif horreur ok ah ça fait plaisir là des vrais artefacts le bouclier là il fait vraiment plaisir un petit bis item là best in slot bis donc meilleur de l'emplacement et on est déjà chez le bleu de l'autre côté en espérant qu'elle est un peu paniquée du coup elle est back ni là qu'elle soit revenue chez elle ça je suppose c'est une autre ville attends mais on peut voir en plus ah non ça c'est une ville mais là c'est pas une ville là non plus donc je peux débarquer avec mon petit kirk on va voir ce qu'il y a quel sombre secret se cache ici un petit peu de roleplay ça fait pas de mal tu connais allez on avance est-ce que peut-être que mes falas ce serait bien qu'elles prennent en ninja les villes dans le souterrain du turquoise ok ok ce truc de magie un truc qui a sens unique on va voir en sauvegardant où ça nous mène eux ça me fait pas plaisir de te revoir Soro d'accord on atterrit là à nouveau on a une petite school of war mais bon elle est chiante d'accès apparente ouais faut que je mette mes bottes du wifi alors là ça va j'ai mis que deux cases dans la neige mais prochain tour faut que je fasse mes bottes du wifi je pense que Soro il continue à scale de ouf non je vais regarder j'ai regardé mais je pense qu'il est passé 50-50 ouais comme anticipé après je le rattrape en vrai je suis à 46-41 mine de rien mine de rien attend alors oh il faut une what ça nous emmène là c'est éclaté ok ok on va rejouer Kir donc ok c'est noté et là il n'y a rien d'intéressant c'est juste un trésor ça nous empêche de prendre le bateau direct donc on va prendre le bateau direct plutôt ok on a pris une mine d'or c'est déjà ça alors voilà et là du coup ça ne coûte que 100 points de mouvement ok on peut pas passer par là c'est parfait ça on riche hum hum Hop On a juste un rez Ok Ah en plus on a un observatoire Oh le bonheur En vrai l'observatoire il met bien là Ok Je pense qu'on va aller choper son château Je ne sais pas du tout par où est son château par contre Parce que là il n'y a pas de symétrie J'ai tendance à vouloir suivre la route Mais la route ne mène pas au château Ah si là elle a mené jusqu'à ici Mais là ça n'a pas mené au second château Mais je suis trop con J'ai vu R Town Voilà Elle est là sa ville Oh putain il y a un héros là Oh je ne l'avais même pas vu Oh mais il y a Dracon Ce bon vieux con de Dracon C'est incroyable Allez dis moi que tu fais pas de town portal Merde j'ai pas J'ai pas mis le bout de sa speed Fichier Ça me prend la tête de devoir Swap les artefacts J'y pense jamais En fait vu que ça me prend la tête Bah j'y pense jamais Parce que je préfère ne pas me prendre la tête Et voilà quoi Par contre c'est bon ça Alors du coup on va pas aller le prendre tout de suite le Dracon Vu qu'il s'enfuit Pas de soucis Ah dommage On aurait pu prendre la ville si on avait ça Ah mais non mais c'est un panier là Il avait plus de 100 trucs Donc on va juste lui atomiser 18 semaines de production quoi Ah en plus là On a de la production quotidienne de gem Et ça ça fait plaisir Pour les archanges Bon en vrai Vu que nos deux villes de château Nous font des sharpshooters On a quand même pas mal de production d'armée Pas autant que le rose et le turquoise Mais on égalise petit à petit quoi Ça monte Euh ouais on pourra jamais s'en servir C'est bien trop tard là Faudrait qu'on ait genre 8 maisons de titans quoi Pour s'en servir Et euh est-ce que je veux Oui je veux je pense Recruter un petit héros Ça coûte rien là Vu euh Vu notre income ça ne coûte rien Pour aller un petit peu explorer quoi Bon le orange die va se faire boire Même pas Il se fait pas gros Je comprends Et on est d'accord Ouais c'est ça Y'a aucune team à part le Rose et le turquoise Pourtant on aurait dit là J'ai encore pas boot de sa speed Quel plouc Alors parfait On peut blind elle Donc on pourra tout raise C'est quoi on va même faire ça Bah non je vais juste les shooter avec les archers Ok Ok Bon mes archers font extrêmement mal C'est insane On va faire un petit peu de hit and run là On va taper eux Hop On va rester lui parce qu'ils ont l'air de la nouveau focus et les sharpshooter Voilà Là on reste des sharpshooter On y descend Et dernier raise de sharpshooter On le fait comme ça On a plus rien à raise Et on shoot Ok Ok j'ai 150 storm élémentale J'en ai 52 78 Ouais je devrais quand même commencer à développer Pour voir si je peux stack du conflux ou pas Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes de conflux Donc il y a un monde où on soit plus conflux à un moment Oh Oh la dinguerie Bon il n'a pas Ah mais il a logistique hein Quand même Et puis un mercure et un wood par jour Moral moral Ouais bon c'est pas des items de fou quoi C'est vrai que c'est pas des items de fou Alors Prochain jour on est début d'un nouveau mois Qui dit début d'un nouveau mois dit Artifact Merchant Alors On a pas pris ça Je pense qu'on va aller le prendre On va laisser Rayon explorer S'il y a d'autres trucs intéressants Par ici Hop On prend ça On va prendre ça On va mettre des boots of speed Toi tu vas continuer à explorer Ok La demeure de T6 Comme nous on a la demeure de licorne D'ailleurs Ouais on a 20 licornes là-bas Donc il serait temps d'aller les recruter en vrai Hop Ça fait beaucoup de gemme Mine de rien Même si bon là je pense que c'est bon En niveau économie On est On est parti pour toute la game Parce que là Les trésoreries vont faire plus 30% Donc on va gagner 150 cas Ce tout aussi Ok Ah putain Il est là ce con là Ah non Attends Ah Ok Bon ça va C'est moins chiant Qu'est-ce que je pense Par contre on peut pas aller choper Les petits trucs là Du coup Alors Viewer Il est où le plouc là Ah il est parti Il est à ton portal Tapette Petite tapette Allez hop Ok Par où je vais J'ai save au moins J'ai pas du tout save Et au-delà de ça J'ai pas checké ça direct Je peux pas regarder Toi tu sers plus à rien en vrai Ah putain merde Il y a une inquiète là Attends J'ai pas eu ça moi Comme qu'il y a de si Le sire Avec ce skin Ah mais si c'est celui-là Si oui non c'est rien Ok Ok donc Tempe de Tej Ensuite Ici on recrute pour voir Oui Alors Oh Oh Ça pourquoi pas Pour avoir la relique en vrai Oh putain Mais ça en plus C'est le casque de De l'armure Oh il manque plus que Le bouclier Il manque juste le bouclier Oh la dinguerie C'est en gros Pourquoi je m'excite C'est parce que c'est Implosion Plus 50% de dégâts Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Ouf Nice Hop Voilà Ouais là non plus Il n'y a pas le plus de partout C'est assez étonnant Mais bon Je dirais qu'il n'y avait que moi Qui avait le plus de partout Alors J'ai pas développé le conflux D'ailleurs Où j'ai reconstruit le fort Ça c'est con Il n'y a aucun bleu Qui se tp pour lui casser la gueule Au orange là Ok d'accord Enfin turquoise je voulais dire Ah fait chier Il arrive à toute Berzing là Ça il n'y a pas de ville On va explorer Merde J'ai pas mis le boost of speed Alors Il y a un colisium de magie normalement Ah même pas là C'est Arène Ok Ah Ah mais je n'avais pas capté D'accord Je viens de comprendre Et il y a la même chose là-bas Je suppose du coup Ok Ça relie tous les biomes Et comment j'ai eu La tente blanche moi Là Ici il doit y avoir par là Genre la tente Parfait Stables en plus Qui carie le mouvement Elle est là Ah il y a un arbre en plus ici Excellent Et donc je vais atterrir ici Et là je pourrais passer Bon après ça me sert à rien J'avoue mais Ok J'avais même pas du tout fait le lien Et ça ça demande aussi J'ai lu Ah bah non Ça doit demander Dracon Mais non Dracon c'est L'autre qui l'a Je me demande Ce que ça va être la quête là Mais j'ai lu C'était juste 15 000 PO La récompense Donc clairement Je vais pas la faire la quête Je suis curieux Alors C'est cool On a pas mal de trucs à faire Faut qu'on récupère Les artefacts là De notre gugus On doit se taper à l'arbre Ça va il va lentement dans la neige J'ai encore pas mis Boots of Speed Je vais arrêter de le mentionner J'ai 46-42 Contre eux J'ai vraiment envie D'avoir un gros score de défense Je pense Après j'ai jasper Armorer J'affronne pas BMO Ce gros BMO Ça sert à rien la défense De toute façon Le truc c'est que si j'avais forcefield Je prendrais attaque direct Parce que là Rien qu'avec mes sharpshooters Je ferais un carnage Mais Non aller Ensuite On se TP Là où on a Les artefacts Comme ça Tu vas garder ça Pour l'instant Non Tu vas me donner ça Attends Est-ce que j'ai gardé les Ah non J'ai plus d'épée C'est qui c'est lui Ah non C'est Kyr Qui a l'épée Il faut que je fasse gaffe Oula Oh ça peut me descendre sur la gueule Ah c'est l'équivalent de ça D'accord Ils veulent 400 paysans Et 8 cochons Ok Je vais me TP Un château Juste pour les tables Puis bon Par même occasion On va prendre nos petits Archanges là Je pense pas que je recrute Tout de suite Par exemple ça Je vais faire L'arbre Je vais finir comme ça Toi tu vas prendre la tente Tu vas prendre ça en plus Ça c'est excellent Ok Ok C'est pas perdu C'est pas gagné C'est moi Il y a un deuxième rose là Qui me casse les couilles Vers mon Bon lui il repart Vraiment toujours aussi gogol Soro Lui c'est qui lui Oh c'est parfait S'il s'approche assez Je vais lui faire un traquenard Le guet tapant du Turfu J'espère il va me drop Des bons items Hop là Plus un def Et plus un level Ensuite toi Attends Là j'ai marché Dans Le sable Sans bottes Et là hop Tant que j'y pense Voilà Toi juste Casse toi On va pas perdre mon épée C'est le seul à avoir une épée ou Ah non lui C'est bon Il l'a ici J'avais mal vu C'est bon Tranquille alors Tu peux mourir Y'a pas de soucis Ah bah du coup je peux Ok J'ai compris Là 100% Le truc Ça c'est le truc rouge Donc c'est le truc lié au château Ce décor là C'est les nuages En mode Céleste Putain Il y a 100% Des maisons d'anges C'était par où C'était où le souterrain C'était celui là Donc il doit y voir le même là 100% J'ai des maisons de dragons Que j'ai pas vu depuis tout ce temps 100% J'en suis convaincu Je peux pas y aller avec lui De toute façon je peux rien faire sans méfala maintenant On va pas se mentir que On peut se prendre sous le coin de la gueule Absolument tout sinon Oh j'avais pas vu ça par contre Je pense que je vais quand même prendre plus d'attaque Plus de défense Parce qu'il faut équilibrer quand même Ok Ça va des fois que ça redonne un archange Je sais jamais C'est insane Ok parfait Lui il continue à se perdre Putain j'ai oublié les boots of speed Là je peux pas lui tomber sur la gueule Non pas encore Avec une dimension d'or ça aurait été faisable Mais Je prends quand même un peu de défense Je pense que je vais prendre plus d'un spot beau Oh la tête d'eau Oh la 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 Dungry C'est pas archange Mais quand même on est pas loin Des barres Des barres de ouf Je suis dead Ok Il y avait pas un altar d'air quelque part Que j'ai jamais capturé Ça me dit quelque chose Genre Si en bas là Ah mais si je l'ai capturé Ah j'ai en plus J'ai 84 élémentaires Attends parce que là bas Il y avait un conflit Carrément non Attends tu vas aller prendre ça Mais je crois que j'ai vu un conflit élémentaire quelque part Je pars du bâtiment Un conflit élémentaire Pas la ville Parce qu'en vrai Si t'as des conflux élémentaires Ça te fait énormément de prods d'élémentaire Je l'ai déjà montré dans mes vidéos pvp Pour ceux qui les ont vues Bon C'est pas grave Alors toi fais un petit viewer Voir Avec son premier Avec son vieux héros tout pété du cul Il a 50 partout Ça y est 50 partout Darkstorm aussi Qui monte au niveau Magie Il avait commencé à 40-40 Je crois en magie Ok Bon Les autres Il n'y a rien à dire Sur les ci Maintenant Je les broie Genre C'est juste Free Artifact Ok Non ok C'est mes châteaux Qui remontent Je pense tout seul Parce que j'avais l'impression Encore là Qu'on ait pris un Mais je pense que C'est pas C'est pas le cas Il n'y en a aucun Qui manque à l'appel Et tout J'ai pas mis Boots of Speed Mais je pense que Je le choque quand même Là non Je le choque 100% Parfait En plus Parce que je devais back On va en profiter pour Bon Parfait Alors par contre Faut pas qu'il s'enfuit Donc Ah j'avais même pas fait Le 605 Alors Je pense qu'il va vouloir S'enfuir direct Et le problème C'est qu'il a un énorme stack Pas one shot table Ah et lui Je peux pas non plus cesser Il faut vraiment Que je le prenne Oh le bâtard Ok Alors on va reload Et on va se servir De notre petit artefact Anti berserk Oh le bâtard Et du coup Je fuis direct Ah bah non Là il fuis pas Comment je le ken Oh Ok Ok Faut que je one shot tout Ah on y est presque Si je fais ça il fait la même chose Non Putain si je fais ça il s'enfuit Si je fais ça Putain Il ne va pas attendre Après si je haste Là je raise J'ai pu en arès on est d'accord parfait Dis coucou Boom Let's go Let's go On a l'armure des damnés Let's go Je l'avais pris le casque non A mon gugus là Non il l'a toujours ok Aéris tu viens là On se tp ici D'ailleurs on développe ça Aéris tu me donnes L'épée Toi tu vas là bas Non là bas Et let's go Bon alors contre les morts vivants c'est moins fort parce qu'on peut pas aller curse les morts vivants Mais il n'empêche qu'on commence avec un slow gratuit Et aussi accessoirement weakness et misfortune ce qui est quand même pas mal Mais contre le turquoise en plus on va les curse et ça du coup ça va l'atomiser Parce qu'en plus contre inferno curse c'est très puissant Et ça m'étonnerait qu'il les blesse Et contre donjon aussi curse c'est pas mal Pas autant que contre inferno je trouve mais Pas mal du tout Wow bon Ça c'est un énorme step up C'est super cool Ok ensuite On fait quoi maintenant What now Ah j'ai plus deux stades physiques à aller chercher Mais je pense que c'est quand même assez lent comme play Juste On va faire ça Dans deux jours Je vais recruter En plus ce qu'il y a c'est qu'il y a une frontière naturelle Si ça c'était ouvert en vrai j'y serais allé Mais là je pense que c'est pas ouf Mais si mais oui putain Go faire les dragons là Enfin ce que je pense être des dragons et des anges là Qui doivent être là aussi En vrai je préfère largement avoir plus d'anges que plus de dragons On sait pourquoi je suis sur les dragons Donc on va aller là Et si t'y pars Parce que je peux pas les restes encore une fois Des fois que vous m'ayez pas entendu les 80 premières fois où je m'en suis plein Hop Ok alors Toi tu vas repartir J'avoue que les Attends 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 Là les dwellings elles commencent à être conséquentes là On va aller les chercher là avec les héros secondaires Ah j'ai déjà pris ces semaines là Qu'est-ce que j'ai ? J'ai ça là En gros faut juste qu'on aille les Les ramener dans les villes en gros Par contre ça c'est vraiment La pire unité C'est la plus lente du jeu Je sais pas pourquoi j'ai des putain de nains Pour les donner en pégase Oh la vitesse frère Tu vas aller chercher ça Toi tu vas continuer à explodre Ok Toi tu vas ramener ça Toi on s'en fout en vrai des nains Donc tu vas pas aller chercher ça D'androïd, enchanteur Ah on voit les sharpshooters là bas Ils sont trop importants Juste les centaures Ouais on va aller faire La petite collecte C'est marrant que j'ai encore jamais fait ça Ça parait J'avais même pas redire que j'avais des licornes ici aussi Incroyable ok On va avoir un vrai boost en vrai d'armée Parce qu'on va quand même avoir 60 licornes instants là Juste avec les dwellings Non 50 mais bon c'est quand même Excuse moi ils volent Alors la seule question c'est Est-ce que je peux loot des ailes d'ange sur lui Ou est-ce que c'est le sort de fly ? Auquel cas du coup ça veut dire que je peux aussi Par extension l'apprendre Oh il est juste à côté Il est où ? Attends mais il est où ? Mais il était là non ? Il avait pas fly vers là Attends Je me retape vraiment tout le tour Hop 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 Ok non je vois où il est C'est bon c'est bon c'est bon C'est bon j'ai compris C'est bon j'ai compris Mais je vais t'atomiser dragon Je suis à combien de pouvoir l'attendre ? Attends mais je suis le rythme là non ? Mon petit pote Oh en plus il a des stats de cancre Alors est-ce qu'il s'enfuit si je combat Ok attends On va laisser jouer en premier Voilà parfait Là je peux tout le moins shot largement Avant qu'il ait le temps de rejouer Ça je vais les shooter Ok Là on appuie en res normalement Voilà parfait Voilà Ok Putain l'enculé c'était le sort Comment il a fait ? Attends mais non Je suis trop con C'était juste pour Céleste C'était juste Waterwalk Mais oui il a pas du tout volé Il a juste marché par dessus l'eau non ? Je suis un zinzin si c'est ça Je me suis hype de fou pour rien C'est juste par dessus l'eau qu'il a marché En vrai c'est comique En vrai c'est comique Je suis grave hype Oh le clown Oh le clown Bon Au moins on a fumé dracon On a une ville là A choper Une ville là Là on a un héros Violet Vas-y bah allons choper les villes Ça c'est une ville conflux Non 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 On va prendre les dwellings d'ange Je pense que je vais quand même pas Resave C'est cool de l'avoir fumé le dracon Ça fait un héros de moins au turquoise Euh attends Je clique n'importe où là Voilà On se concentre deux secondes quand même Ah oui alors allez C'est vrai qu'il y a tout le monde Que je dois jouer là Je recrute les dwellings au jour 7 Mais en vrai c'est pas grave J'avoue attends Tu vas camper là Toi tu vas continuer d'exploser Toi tu vas camper là aussi Parfait Tu vas camper là aussi Comme ça Il va y avoir Un peu plus De troupes encore Ok Oh mais attends Mais ce serait pas un héros bleu Juste devant chez moi là Ils veulent vraiment Que je les atomise tous C'est parfait C'est Nila en plus Je pense du coup Par extension Il doit y avoir que Nila Qui reste du bleu Bon lui parfait Hyper sentant J'ai pas mis les boots of speed Visiblement Vu ma vitesse C'était où la ville Forte reste qu'on avait C'était là Oh non C'est allons de con Ok Bah écoute Si tu veux mourir Je vais te faire ce plaisir Alors On peut blinder un stack Est-ce qu'il s'en fait direct Ou pas Oui Donc changement de stratégie On va essayer de tout one shot Ah c'est déjà mal parti Je peux un one shot avec eux Mais en soit je fais le spell Oh là Nice Bon de toute façon Je les avais C'est bon J'avais bien géré le truc Parfait Alors Ok Empêché de raise Ok Que de la merde Malheureusement Ça je vais aller le prendre En vrai Parce que je suis vraiment curieux Pour le graal Donc je vais aller faire un autre héros Après pour le prendre Euh En attendant que mes héros Réunissent les dwellings Je vais aller Prendre le bateau Ok Ok Je vais juste les laisser dans les villes J'irai les chercher En me téléportant Avec mes phala Par extension Ça c'est ça Ok donc là c'est Ok Aucun intérêt à aller là Ah si il y avait une mine d'or Non c'est pas grave L'or n'est plus un problème Je pense qu'on le voit Assez facilement En regardant en bas de l'écran Mais non Vu que là on est plus un problème Le cristal non plus en vrai Mais bon Toi t'as pas grand chose De mieux à faire maintenant Donc pourquoi pas A la limite Castle Hop Allez active toi gros Oh l'IA commence à être lent Bon ça c'est Soro Qui est toujours aussi du père Ok Ok Toi tu vas retourner C'était Ou t'étais C'était un jardin luxuriant Genre un truc comme ça Je sais même plus Où il était ce fou On m'a envoyé là S'il était proche Ah si il était là Bah je pense que lui Il va revenir Bah non tu peux aller Prendre par contre ce phare Ça c'est utile en réalité Parfait Ouais Et bah Maintenant tu sers plus à rien Ah si t'as estate Oui donc si on va On va refaire la même chose Ah oui en plus Elle a les artefacts Pour être dans une ville Bah lui on va le renvoyer là bas J'essaye Bah c'est bien ce que je pensais Ça pour atteindre le bateau Hop On a une speed de zinzin Alors C'est là Non C'est là Et c'est sûr que c'est full parallèle Ça devrait être là Donc je vais aller Attends Là il y a une île Tac tac On tient rien Là non Attends J'essaye On va voir Si je veux aller dessus ou pas Sur cette île Ah pourquoi pas Pour le plus en attaque Ça c'est quoi Ok il n'y a plus rien Ok pour mieux que je sail en bas Et ces petits mouvements là Ça coûte rien Donc Ça fait plaisir On peut se déplacer là C'est bien ça C'est un total piège MDR le jeu MDR le jeu Mais attends Mais C'est la traquenade cette zone Ok Alors Est-ce que c'est ça Je pense pas Mais il y a une tour d'observatoire Donc Ah on est là en gros Nous on veut aller là Ah ok c'est juste au dessus Ah ouais Après est-ce que je veux aller prendre ça Je sais pas parce qu'il y a le till Ah mais le white monolith Peut m'emmener à plusieurs endroits Ah Ah Il pourrait m'emmener là aussi En fait D'accord 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 J'ai pas mis les bouts de sa spin Hop Hop ça c'est bien Precasse Oui Toi t'es allé là T'es allé dans la ville Pardon Hop On va te renvoyer là où t'étais Non Pas du tout Ok Ok Est-ce que je prends la vision là Est-ce qu'il y avait un truc intéressant Il y avait même pas d'arbre Ouais Qui dit pas d'arbre Dit pas d'intérêt Je voulais invoquer Le bateau de ce côté Pour éviter de refaire ce détour Ça ça sert à rien Ah mais si attends Ça a dû être déjà visité Non Attends Ouais c'est ça J'ai confondu J'ai cru que ça te donnait des aspides Mais non C'est gardé par les aspides Et ça te donne Attends Il devrait être là le truc Mais putain C'est quoi ce bordel Il y a quoi sur cette cible Mais c'est quoi ce bordel Il est pas là le Oh ça se trouve il est plus haut Oh ça se trouve il est là là Oh c'est chiant Putain Je crois que c'était symétrique Ah ça me Là ça me saoule Je perds un temps fou pour rien C'est pas grave Ouais c'est tranquille Alors qu'est-ce qui vient ici Qui est Personne Merde Hop Hop Parfait Et toi T'étais là-bas Même si bon En vrai je peux te laisser là En vrai Je vais juste te dégager de la route Pour pas qu'il gêne Et puis c'est tout J'hésite Je pense que je vais prendre le Wirepool Je vais faire un stack de 1 Pegas Pour juste perdre 1 Pegas On va explorer en bas Il n'y a pas de pénalité Mais bon c'est pour être sûr De ne pas me faire Avoir bêtement Deïs Il ne fait pas du tout peur Pour le coup Du coup il faut que je recrute un héros Oula Ah ouais C'est vrai que prochain tour Il va falloir recruter les archanges Parce qu'on va le perdre le château Déjà qu'ils nous ont ken celui-là Ils font chier Merde je n'ai pas construit dans le conflit Alors est-ce qu'il va me sortir un héros plus fort Ok Je dirais que ce n'est pas au programme pour l'instant Toi hop tu dors Hop tu dors Alors Parfait Comme anticipé Je suis en bas Ah oui il dort déjà Ok Parfait Parfait On va voir ce qu'il va faire comme magie Ok Parfait Bouclier de flamme Voilà Ah alors ensuite Parfait Il fait plus que le même Ah je ne sais pas tout reste Voilà Dégage Oh enfin une cape On n'en avait pas Donc déjà plus de plus de magie C'est excellent Ok ça c'est un composant pour le truc Pour la relique Ok Deuxième pièce pour avoir l'arc du sharpshooter Ah dommage c'est pas la tête Ah je crois que je n'avais pas vision Ah si j'ai vision Depuis tout ce temps Je suis en haut Deux mots de for a fight Ils veulent même pas s'enfuir Je voulais voir si ils pouvaient se join Ah ouais 590 590 On a le torse Plus 10 spell pot Ok Oh j'ai pas vu qu'il y avait un arbre Obligé hein On va recruter après Ah du coup je pense que Soro Il va pas encore m'attaquer C'est pour ça Je me permets de pas J'aurais du save avant de faire ce choix Bon c'est pas grave Au pire je referai la bataille Je me permets de pas Aller recruter directement mes anges Euh du coup voilà Ensuite Ah bah c'est bon Ils ont tous Ils remplissent tous Ça c'est pas mon dos Parfait Le turquoise on le voit même pas Et le rose Ça il fait son Voilà parfait Voilà Parfait oui et non Parce qu'il prend encore des stats quoi Il va passer à 53-51 Oh mais je le rattrape A une vitesse de fou hein Incroyable Je suis juste très en dessous en knowledge Mais on s'en fout Parce que moi je serai en fou à 2 mana Et je vais mettre des artefacts knowledge Avant de prendre mon fou à 2 mana Donc ça ça ne veut absolument rien dire pour le coup Ah j'ai pas pris le speed Ok Je pense qu'on va faire une session recrutement Je pense qu'on va faire une session recrutement Attends j'ai combien ? J'ai 568 Donc dans tous les cas il ne faut pas que je me prenne la tête Je vais tout déposer là Prends ça 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 Ok Merde Je n'ai plus de place Est-ce que j'ai loupé des artefacts à loot A cause de ça Je ne sais pas mais bon Je ne vais pas tricher Enfin c'est pas du tout de la triche J'ai l'en fait mais Je ne vais pas reload pour voir C'est pas grave On va juste tout vendre Bon ça va être chiant là Mais bon Qu'est-ce qu'il y a que je vais garder comme ça Hop Des triple S'il n'a rien de mieux à faire c'est que j'ai gagné Ça on a déjà On s'en fout On a déjà À la limite Mais non même pas Il n'y a pas de Spey hypnotise super fort en face Donc on s'en fout Ouais c'est bon ça je peux Ça j'en ai déjà Celui-là on s'en fout Ah mais attends J'ai le truc de l'ogre J'ai toutes les pièces Je viens seulement de capter Ça j'en ai deux On ne va pas donner à qui On s'en fout au final Ça on s'en fout Ça on s'en fout On s'en fout On s'en fout On s'en fout au final C'est plus pour faire de la place qu'autre chose Alors On peut avoir Là on a deux Bonnes reliques Bien vénères Pour ce tap Soit on se full buff Soit on le full débuff Et avoir fire shield Sur toutes nos troupes Comment te dire Que c'est complètement débile Surtout qu'en face Il joue que du mêlé Donc Et tu sais quoi le reste On va même le stocker ici Comme ça on ne va plus avoir De problème de place Attends Ok Ça J'ai potentiellement le vouloir Ça je vais le vouloir Ça aussi Ça j'en ai déjà un Ça je peux potentiellement le vouloir Ça non Ça je peux potentiellement le vouloir Ça aussi Ok Ça me paraît pas mal Excellent On va save là Parce que c'était relou et long Si ma gros là Dans ma ville Je suis vert de ouf Parce que je dois tout refaire Dans mon tour On va voir Pour recruter les anges quoi Euh Attends Alors Ok Oui mais de toute façon Je sais ça sert à rien De faire ça en fait Je vois ce qu'il y a C'est Les sites c'est symétrique Donc Tu peux camper là Tu peux continuer à explorer Ah c'est vrai qu'on n'a pas Exploré le sud de cette région Faut juste pas que Soro Il m'attaque là Ce serait vraiment relou Mais normalement Il est du père Il fait n'importe quoi Et de toute façon Il déplace lentement Il est remonté en haut Donc en fait C'est bon Il m'attaquera pas C'est sûr J'ai oublié qu'il avait fait un tour Dans l'arène Ok Bon bah on a le D'accord ok Carrément il Oui Il n'attaque vraiment pas quoi Ah mais au prochain tour On peut recruter Donc pourquoi Est-ce que je recruterais Ce tour-ci Je vais plutôt Bah limite Je vais tempo En attendant Je vais aller Ah merde Je sais pas Il est put ça Speed Attends mais Ah si j'en ai encore Super Ok On va juste prendre Tous les phares J'avoue par contre Je kiffe trop là Jouer donc Je cut pas Mais il va falloir Que je cut bientôt Quand même 2h16 C'est cool On a réussi à assembler 2 grosses reliques Hop Alors Je vais faire ça Tac tac On va avoir Un vraiment Très gros income D'armée Tac Tac On va faire comme ça Ok Alors bientôt Que j'utilisais D'androïdes aussi Oh putain C'est vrai Que là il y a Oh oui Oh lola Ah mais si C'est pour ça Que je voulais Avoir un an C'est pour pouvoir faire ça Oh lola Les troupes 86 licornes Ah bah c'est simple Je gagne 100 licornes Hop Voilà Plus en plus Lui j'en ai ramené aussi 20 Wouah Je gagne 120 licornes Ça va là Au niveau armé Là on commence vraiment A turbo scale Plus tout ça recruté là Ok Là on fait peur Ouais Là ça m'étonne pas Qu'on soit devant tout le monde là Là on vient de se booster Mais A une vitesse incroyable Et lui je commence à A vraiment Le rattraper de fou Soro Et le turquoise Je commence à A le dépasser au niveau stat Parce qu'en vrai C'est pas lui son plus fort En vrai c'est mutard drake Parce que ça compte pas 68 licornes On s'en fout Et il fait la somme Mais c'est mutard drake Et je pense que je suis devant Mutard drake en vrai maintenant Attends il y a qui à jouer Ouais ok Donc toi Tu vas te calmer pour l'instant On va te faire rompich Parce que sinon Il va courir dans le château Il va se faire fumer Même si bon L'IA On sait jamais S'il va vraiment nous attaquer ou pas En bas ça doit être les villes Oh non logiquement ça doit être en haut Que c'est les villes Ah oui non Donc ça je pourrais aller prendre la mine d'or Bon je m'en fous en soi Je vais aller prendre tous les fards que je peux Et puis c'est tout Ok Et qu'est-ce qu'on fait Ah Salut à toi Turpitude Salut tu joues à la version disponible sur Steam Ou la même que les Russes qui font des RV1 Alors c'est marrant Il y a un autre viewer Qui est venu me poser la même question tout à l'heure Donc je joue à Horn of the Abyss Donc avec le mode HD Donc je vais te relink les vidéos que j'ai link tout à l'heure Avec notre ami qui m'a demandé Ah c'est la première fois en plus que tu parles Je croyais avoir vu ton pseudo Mais je t'ai peut-être vu sur un autre stream alors non Je t'envoie pas mal de liens qui peuvent t'intéresser Et donc ça c'est des tutos C'est pas de moi les tutos C'est d'autres membres de la communauté de YouTube Enfin pardon de HeroesFR Ça c'est ma chaîne YouTube Si t'as envie de tabo Et enfin je peux t'envoyer un Discord C'est notre Discord en gros communautaire Si tu es intéressé Hop là Voilà Comme ça là T'as tout T'as tout ce qu'il y a d'important Et la version de Steam est nulle Parce qu'il n'y a pas les extensions Il y a juste Restauration of Eratia Et donc ça manque cruellement de contenu Et en plus T'as pas le multijoueur Et en plus T'as pas du tout tous les raccourcis clavier tu vois Genre exemple Si tu regardes un petit peu là Tu vois Mettons dans Restauration of Eratia Si tu veux faire des Si tu veux diviser ton stack Tu dois faire hop Clac Cliquer Hop Et régler à la main Hop Et si tu veux faire plein de tas C'est super holo tu vois Là je peux déjà tout remettre en Tu vois j'ai fait juste alt click Si je veux faire des tas de 1 hop Je peux juste ctrl cliquer Si je veux diviser en taille et gauche Je fais comme ça Bref il y a plein 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 de raccourcis De cette sorte tu vois De la sorte Qui sont donc super pratiques Et tout ça c'est expliquer Comment installer Acheter Enfin acheter En gros il y a la version De GOG à acheter En gros tu dois avoir la version GOG Pas sur Pas sur Steam Ça va me rajeunir Bah moi j'avoue J'ai commencé le jeu J'avais 2 ans Donc Moi c'est me Rabébéir en gros Entre guillemets si on peut dire Mais euh Ouais Du coup On a tout recruté Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant Je pense qu'on va du coup Aller ici Parce que je pense du coup Il peut y avoir des maisons de dragon Parce que j'ai pas réussi à retrouver ça J'ai pas trouvé comment entrer Ça me gêne un peu Mais bon c'est pas grave Du coup Il faudrait que j'aille Ici A Strongland Ou alors à Forest en vrai Par contre mes 2 dragons d'azur Commencent à être un peu ridicules Ce serait bien que j'arrive à en recruter là-bas Parce que l'IA a pas l'air de les recruter Même si on a tué 5 Quand on a tué Fatality Mais euh Putain même lui il est vénère S'il fusionne leur armée On a aucune chance Quoique après ça dépend Ça dépend de ses stats en vrai S'il a pas beaucoup de stats On l'atomise Ça dépend de ses stats Je pense qu'on va aller Fumer les IA Pour choper leurs artefacts Quoique maintenant On a des bons artefacts Même si bon On pourrait avoir Des trucs encore mieux Mais je pense pas qu'on puisse avoir L'Alliance Angélique Même si on a eu le bouclier Et l'armure Je pense que c'est C'est tout ce qu'on aura Au mieux on aura Une autre pièce Peut-être dans le magasin d'artefacts Mais c'est tout Le pouvoir du Dragonfather Je pense qu'on l'aura pas On ajoute la bague Et l'épée Ça le fera pas je pense C'est encore plus dur en vrai Que l'Alliance Angélique Donc je pense qu'on va juste se baser Sur ces deux Ces deux reliques là Pour nos fights Et en vrai Je pense qu'en vrai Bah prochain épisode On va commencer à taper Le rose et le turquoise Parce que En vrai là On a assez scale On a pris énormément d'armée On a continué à prendre du level Armoreur Là on peut faire les calculs vite fait Je les avais fait en stream Avec Barba Mais j'avais cut la vidéo Mais en gros Pour que Vous compreniez bien L'importance en gros De la spécialité armoreur Et tout Comment ça marche En gros on me dit Reçois 5% en plus A ton bonus d'armoreur Par niveau Le bonus d'armoreur Fait 15% Sachant que Ça a été nerf de ouf à haute De base c'était 30% Donc c'était complètement con Mais bon Déjà avec 15% C'est énorme Pourquoi ? Déjà au lieu de prendre 100% de dégâts Je prends 85% Pardon De dégâts Ça n'est pas que Au corps à corps C'est même à distance Ensuite C'est 15% Donc S'augmenter De 5% Par niveau Alors évidemment C'est pas T'es niveau 3 Tu bloques pas 30% Des dégâts C'est 5% De 15% Mais malgré tout C'est énorme Pourquoi ? Parce que Donc Reçoit 5% Par niveau Si on est niveau 20 Ça fait donc Reçoit 100% En plus Par niveau On est d'accord Enfin Reçoit 100% En plus De notre armor skill Ce qui veut dire Que du coup On a 100% De 15% En plus Ce qui veut dire Qu'on bloque Non pas 15 Mais 15 plus 15 Donc 30% Des dégâts Qu'on devrait prendre Et là on y vaut 38 Ce qui ne fait que Deux niveaux En moins de 40 40 ça nous ferait 200% en plus Donc là ça fait 190% Ce qui veut dire Que On a 200% En gros ça ferait Plus 30% En plus des 15% 190% Ça fait Attendez laissez moi Deux secondes 1,5 en moins Donc ça fait 28,5% En plus du 15% Ce qui veut dire Qu'on bloque 43% Ennemis Enfin 43,5% Des dégâts subis Donc en plus de prendre 100% de dégâts Tous les héros de base Sans armor Prennent 100% Des dégâts Je ne prends que 53 Non Attends On avait dit combien J'ai oublié Combien j'ai dit 43% Ennemis Donc 57 56 0,5% On ne prend que 56,5% Des dégâts Qu'on devrait prendre Donc on divise Quasiment par deux Les dégâts qu'on prend C'est Énormissime Surtout que On essaie d'avoir En parallèle Une grosse défense Et du coup Ça fait un bonus Multiplicatif De débile Si l'autre N'arrive pas A égaliser Notre défense Avec son attaque C'est C'est un truc De fou Tu ne prends Aucun dégâts C'est pour ça Que les spécialités Armoreurs Sont considérées Comme les plus puissantes Bien plus que Offense Et Archérie Et je pense que Du coup Ça va signer La fin De notre stream Et de notre Vidéo Donc merci à tous D'avoir suivi Tous ceux qui sont Passés sur stream Merci beaucoup Ceux qui ont regardé La vidéo Merci à vous On se retrouve Très bientôt Vous avez vu que J'enchaîne Les streams Et les vidéos Là il y a eu Trois jours d'affilée Donc on On se retrouve Très bientôt Pour la suite Quand j'aurai fini La map Je ferai soit D'autres maps Soit du pvp à nouveau Mais en tout cas Je ne vais clairement Pas m'arrêter Je kiffe de ouf Et bah ouais Ciao tout le monde